Remonter le moral après une défaite, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs à être sereins et confiants en compétition en éliminant la peur de l'échec. Alors aujourd'hui, on va voir comment remonter le moral après une défaite. Mais avant d'aller plus loin, déjà tu peux t'abonner sur la cloche juste en dessous pour pouvoir être sûr de recevoir toutes les vidéos. Alors maintenant, comment remonter le moral après une défaite ? Des fois, quand on perd un match ou même un objectif que l'on n'arrive pas à l'atteindre, eh bien on est au fond du trou, on n'est pas bien et on essaye de se remonter le moral. Alors maintenant, je vais te donner une astuce qui peut te paraître contre-intuitive pour pouvoir te remonter le moral et te rebooster ou remonter le moral des autres personnes. Mais déjà avant cela, c'est vraiment important de voir que dans la vie, nous arrivent des événements. Il y a certains événements qui vont être là soutenants, donc qui vont nous soutenir et dans lesquels on va être plutôt content. Il y a des événements qui vont être challengeants. C'est-à-dire que nous, à l'Académie de la haute performance, on élimine le fait qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. On va plutôt dire, ok là je suis soutenu ou là je suis challengé. Et donc c'est important de voir qu'une défaite est un élément qui te challenge pour t'aider à progresser et te mettre encore plus aligné à tes valeurs et ton objectif. Et donc c'est important déjà de, ce qui est contre-intuitif avec chercher à remonter le moral après une défaite, c'est simplement déjà la première chose qui est d'admettre cette défaite. J'admets cette défaite et de s'autoriser, s'autoriser à ne pas vouloir remonter son moral et de s'autoriser à aller au fond du trou. J'aime bien l'exemple, la métaphore du ballon. Imagine que tu as un gros ballon en mousse qui tombe dans de l'eau, dans une grosse piscine et tu as ce ballon en mousse qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et du coup tu veux le prendre comme ça, il est super lourd et tu n'arrives pas à le décoller. Et du coup tu as deux choses en fait, tu as deux choix pour essayer de le sortir de l'eau. Soit tu t'essayes de le soulever et tu as du mal parce qu'il est plein d'eau et du coup il est super lourd. Soit tu le laisses s'enfoncer au plus profond et tu l'aides même à s'enfoncer pour qu'il puisse remonter. Et bien pour toi c'est la même chose. Si tu t'autorises quand tu as une défaite à 1 mètre, là tu as perdu et oui là ça ne va pas. Donc t'admets ça, t'admets cette partie-là vulnérable en toi et de t'autoriser à aller au fond, au fond, au fond, quitte à pleurer. Et bien tu verras que automatiquement si cette défaite est quand même dans ton système de valeur haut et si le sport ou l'entrepreneuriat ou le projectable tient réellement un cœur, tu verras que tu ressortiras beaucoup plus boosté. Parce qu'il va se passer quoi autrement ? C'est que si tu cherches à te remonter le moral après une défaite et que tu es en train de forcer à aller, il faut se motiver, il faut reprendre et tu ignores, tu cherches à oublier cette défaite-là, il va se passer quoi ? Tu vas fatiguer. Tu vas fatiguer, tu vas être en fatigue mentale, tu vas avoir l'impression de forcer, tu as l'impression que c'est lourd. Et derrière, tu vas avoir du mal à repartir en toute légèreté. Alors que si tu t'autorises à dire, ok, là, bah ouais, là j'ai perdu, là ça va pas, là je suis mal et tu t'autorises à vivre ça, à vivre tes émotions et à les sortir, et bien tu verras qu'ensuite tu pourras repartir d'une manière beaucoup plus légère. Admettre que toi aussi tu peux avoir des failles et rien qu'admettre ça, et bien c'est beaucoup plus léger pour pouvoir repartir de plus belle. Alors après, si t'as envie d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus vite, tu prends, tu réserves un entretien avec un de mes coachs, cet entretien est offert, il est là pour voir où tu es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, et comment tu peux faire du point A au point B, et si tu fais partie des performeurs que l'on peut accompagner, avec qui on est 100% sûr d'avoir des résultats. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, bah sens-toi libre de la partager et d'aider d'autres personnes qui sont autour de toi, et ensuite, rappelle-toi pour finir que l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Allez, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao !